Allo tout le monde, j'espère que vous êtes prêtes pour une nouvelle recette aujourd'hui. Je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent avant de commencer la recette d'inspiration que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc si vous aimez le poulet et le fromage, vous allez être gâtés. Allo, je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à se connecter. Donc vous pouvez m'écrire un petit coucou si vous êtes là, vous êtes en train d'écouter le live. Si jamais vous êtes en train justement d'écouter, j'ai des beaux cadeaux à vous faire tirer que je vais vous montrer pendant le live justement. Donc, allo Christiane, allo Sandra. Donc c'est ça, je fais un petit live, je voulais annoncer ce matin un petit live d'inspiration. C'est une recette que je n'ai jamais testée, mais on va tester ça ensemble aujourd'hui. Et c'est ça, il y a des beaux cadeaux à la gamme ni, honnêtement, des cadeaux gourmands. Donc si vous aimez ça, des fois, essayez des nouveaux produits. Je pense que vous allez être contents et contentes. Allo Manon, allo Isabelle, allo Diane, allo Lucie. J'espère que vous allez toutes bien maintenant, cette belle journée d'été. Peut-être que vous êtes en break ou bien non, vous êtes juste en congé, mais en tout cas, ou en vacances. C'est vrai, les vacances, ça peut être de commencer aussi. Donc j'espère que tout le monde va bien. Allo Dylan, je vais lui dire un petit coucou. C'est notre petit homme présentement dans le live, le petit garçon Dylan. Allo Isabelle, allo Suzanne. C'est le fun de vous voir, c'est le fun de vous jaser. J'aime ça faire des lives, même si tout le temps, avant de faire un live, je suis quand même tout le temps stressée. Désolée du petit retard, j'ai voulu vider mon lave-vaisselle avant de faire le live avec vous, parce que c'est à mon gosse d'avoir un lave-vaisselle plein qui est pas vidé. Allo Jean-Noël, allo Shina, je sais pas si tu dis bien ton nom, Shiana, Iam. Désolée si je prononce pas bien. Donc aujourd'hui, je vous le dis, on fait une recette. C'est mon mari qui a fait le setup pour le live, pis il me dit, c'est quoi ce que tu cuisines? Je dis, je le sais pas. Il me dit, c'est pas ce que tu cuisines? Je dis, non! On va tous tester ça ensemble aujourd'hui. Allo Isabelle! Allo Joanne! Ah, ça va être gentille Isabelle Dufour, merci! Moi aussi, je suis contente de vous voir. Ben, je vous vois pas, mais je vois les noms défiler, fait que c'est comme si j'étais avec vous. Ah, merci beaucoup Mimi, c'est gentil. J'essaie de me friser les chevaux ce matin, mais je sais pas, je pense que j'ai juste échoué. Ça pleure à friser de prendre toute mon affaire, mais ça a l'air juste burque. Mais bon, on reste dans même ton naturel, là. Ah, c'est un grand garçon, Mélissa! Ah, excuse! Ah, excuse-moi Dylan, je pensais pas que t'étais un grand garçon, je pensais que c'était un petit garçon. Non, mais salut, salut mon homme! Allo Manon, allo Chantal. Donc non, je sais pas. Ben, je sais ce que je cuisines. C'est juste que je l'ai jamais testé, mais je sais que ça va être bon parce qu'on va mettre de super de beaux ingrédients là-dedans. Pis c'est des ingrédients que je sais que tout le monde aime. Tu sais, le poulet d'avance, le monde aime ça. Les asperges aussi, les belles asperges du Québec. Il y a du fromage aussi, du fromage à crier, aloum ou aloumi, là, ça dépend, là, aloumi. Ouais, aloumi ou aloumi, là, peu importe. Ça va être un poulet. Attends, dis-moi. Je vais faire un poulet et au projuto. Je pense que ça va être très bon. On va faire ça live avec vous, directement là. Pis là, plus que vous partagez, que vous commentez, plus vous allez avoir la chance, justement, de gagner mon prix que j'aurais dû montrer dans quelques instants à l'aide de mon ordinateur parce que c'est ça, je peux pas commenter en même temps que je fais le live. Je sais pas si vous comprenez un peu le principe, là. ça. Donc, c'est ça. Ah, c'est pas mal fun, ça, 1100. Pouf, Kiana. J'ai hâte de revoir des photos d'elle. Donc, allô, tout le monde. Là, je peux pas tout défiler, mais bienvenue à ceux qui se connaissent. Pis si vous savez pas c'est quoi Roxane Cuisine, première des choses, c'est Roxane qui cuisine. C'est simple de main. Donc là, on va commencer par faire la recette. Pis après quoi, la semaine passée, j'avais fait un live avec vous, un bâteau, au fromage, compoté, fraises et riverne. Pis je sais, je parle vite. Je me rends pas compte. C'est comme mon Alexis de 3 ans, là, qui parle tout le temps fort, là. Ça rend pas compte. Faut lui dire, parle doucement. Fait que moi, je parle vite. Fait que si je parle trop vite, faites comme moi, quand je fais avec Alexis, dites, parle plus doucement à Roxane. Pis je vais comprendre. Là-dessus, il dit, oh, cool. Hey, il y a du monde d'un peu partout, ça va être fun, ça. Allô, Diane. Donc, on va commencer la recette. Je vous dis, je ne dirai pas les quantités de suite parce que je ne l'hésitais pas. Je ne n'ai jamais cuisiné cette recette-là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cuisiner la recette avec vous. Je vais vous la montrer. Et après le live, je vais prendre le temps de prendre une photo, peut-être plus après dîner, là, parce que là, ça va de l'ordre de nous dîner, nous autres aussi. Mais après dîner, je vais prendre le temps de prendre une photo de la recette et de vous l'écrire également sur Facebook et sans doute aussi si j'étends sur ma page, donc RoxaneCuisine.com. Donc, on va commencer, OK? J'ai pris un petit peu d'avance, là, mais très, très, très peu. J'ai fait déjà dorer deux poitrines de poulet désaussées par la peau dans une poêle avec un petit peu d'huile, mais là, je vais faire quand même l'étape avec vous pour mes deux autres poitrines. Fait que là, dites-moi là si vous ne me voyez pas bien, OK? Je sais que c'est loin, mais là, j'ai un comptoir, puis avant que j'avance son comptoir, je pourrais essayer de faire ça. On va se faire des muscles aujourd'hui. On va s'en marcher quelque chose. C'est les broches à foin un peu, là, mais que vous, on va faire ça demain. Vous ne voyez pas plus, c'est derrière la poêle. En tout cas, c'est déjà mieux. C'est moi qui ne vous vois pas. Allô, Tracy! Donc là, je vais faire dorer les poitrines de poulet dans une poêle et j'ai mis un petit peu d'huile. Donc, les poitrines de poulet désaussées et sans la peau, que je vais faire juste dorer. Vraiment, c'est une belle coloration, moi. Donc là, je laisse ça là, je laisse ça chillé là, puis je vais essayer de lire en même temps. Donc là, je vais vous monter mon feu, ça irait peut-être mieux. Je vais monter mon feu. Tandis que ça, ça cuit, j'en ai déjà deux ici. OK? Là, vous vous demandez peut-être que c'est quoi que j'ai mis là-dessus. C'est ça, secret. En tout cas, un des secrets de la recette, je pense. J'ai mis des épices à Jean-Noël. Jean-Noël, il était en tour ici pendant le live, là. Jean-Noël Morin. Je vous avais déjà présenté ces épices-là. C'est des épices à l'érable, puis ici, c'est vraiment des épices à l'érable alphopo. Excusez-vous l'accent? Alphopo. Tout usage, en fait. Donc moi, j'ai mis ces épices-là sur le poulet quand je les ai faites dorées. Là, ici, ils sont très cuites, là. J'ai mis un peu d'épices là-dessus, fait que ça, c'est la barre. Première des choses. Puis, je vais au tour de vous dire ça après pour les produits de Jean-Noël, là. C'est juste que là, vu que le poulet, il faut que tu puisses au fond pendant que je vous parle, on va clencher la recette et après, on va prendre le temps de plus changer ça. Donc là, ici, j'ai deux poitrées de poulets désossées sans la peau, qui ont été dorées dans l'huile avec les épices à l'érable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement, là, j'ouvrirai pas la portefeuille parce que moi, cette technique-là, je la genoude tout le temps. Fait que là, moi, je vais juste les couper un peu en deux, mais pas complètement, là. Faut qu'elles restent encore. Voyez-vous, là, je vais me laver les mains, évidemment, là, je l'ai ouverte. Mais, tu sais, je l'ai pas complètement... Oui. Donc, je vais faire ça pour mes deux poitrines. Puis, je fais aussi les deux autres, tout à l'heure. Donc là, je les assise en même. Puis là, c'est l'étape, on se lave les mains pour pas être malade pour la gagne. Puis, oui, je te lave les mains du liquide avec elle. J'ai été élu comme ça, j'ai été élu comme ça, tout à l'heure. Ça vient maintenant une fois. Bon. Bon. Je sais même pas pourquoi je me suis lave les mains. Je vais ouvrir les produits, puis je vais me laver les mains après. Ici, j'ai du projeteau. Je sais pas si vous connaissez ça, le projeteau, là. C'est comme... C'est un peu comme du bacon, mais coupé plus finiment. Il y a beaucoup plus de charme, il y a beaucoup plus de viande que de gras, forcément, au bacon. C'est moins gras, justement, que du bacon. Mais si vous avez... Si vous avez pas de projeteau, là, on pourrait tellement y aller simplement avec du bacon, du bacon de bain, ça produit ça, les autres. Vraiment, une charcuterie salée, là, ça serait super bon. Bon, moi, j'ai du projeteau aussi. Je vais juste watcher mes poils films, puis je vais mettre doucement à l'épice. Bon, j'y vois vraiment à l'oeil, là. Vous savez comment je faisais une petite première. Bon. J'ai mis des épices, je le trouve. J'ai du projeteau. J'ai du projeteau. J'ai du fromage à nuit, aussi. J'ai décidé de prendre ce fromage-là pour la simple raison que pendant la... Je ne prends pas cette chose-là. Pendant la cuisson du poulet au fond, je ne vais pas avoir un fromage qui va refouiller. J'ai vraiment un fromage qui continue à se prendre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce fromage-là. Mais ça, on pourrait tellement y aller avec de la mozzarella, on pourrait y aller avec du chèvre. Ça serait très, très bon aussi. Mais puisque je sais que vous êtes... En tout cas, j'ai plusieurs lecteurs qui ne sont pas des amateurs de chèvre. C'est pour ça que j'ai été avec un fromage plus sécuritaire. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'ai du fromage à nuit, ici, que j'avais coupé en tranches. Pas trop épaisse. On veut partir le poulet, mais on ne veut pas monter. Soyez un monstre. Donc, j'ai coupé en tranches. C'est tout entièrement parce que là, j'ai juste 4 poitrines de poulet. Ils ont la moitié de la paquette. Et la paquette, c'est combien de grammes? Voyons. C'est bien écrit à quelque part. 160 grammes. Donc, 80 grammes de fromage. J'ai des belles asperges, ici, que j'ai enlevé vraiment juste... Tu sais, le bout qui ne se mange pas, là, c'est trop frigo, je l'ai juste enlevé. Je vais juste en regarder ça. J'aurai bien tout le moment. Donc, là, j'ai mes 2 poitrines de poulet que j'ai faites c'est bien tantôt. Et j'essaie de saisir, puis que je vais venir partir. Tout simplement. Ça, c'est pour t'amener. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... me laver mes mains par là. Donc, là, j'ai mes 2 poitrines de poulet. Je vais mettre les asperges. On essaie vraiment d'y aller avec la longueur de la poitrine de poulet. Donc, moi, elle n'était pas vraiment très grosse. C'est pas grave. Je vais en mettre 2 pour commencer, parce que je ne veux vraiment pas qu'il soit trop garni la poitrine. Ça m'en est pour que ça ferme aussi, là. Puis les petits bouts comme ça, là, je vais les réutiliser. Je vais les faire cuire au four tantôt après le live, là. Donc, il n'y a pas de peixe. Vraiment pas. Donc, j'ai des asperges. Je vais mettre 2 tranches de soûmage aloum par poitrine de poulet. Puis, je vais mettre du prosciutto. Ça, c'est tellement bon. On va y aller par, disons... Ça, c'est vraiment fin, là. Tout ça, ici, je ne connaisse pas de produit, là. C'est quand même un produit un petit peu plus de luxe, là. Je vais vous dire en toute sincérité. C'est quand même... C'est quoi? T'as près 8 piastres de paquet, puis le paquet, c'est 4 kg. C'est vraiment très petit. Je vais jeter la cuillette. Donc... C'est 125 g, pour à peu près 2 piastres. Fait que si vous voulez y aller avec du bacon, allez-y. Pas de travail. Donc, je mets une... Une bonne tranche de soûmage aloum pour venir en mettre 2 sur le boulet. Puis là, là, je ne commencerai pas à triculer ça, parce que c'est encore une étape que je ne réussis pas. Donc, je vais simplement la ferme avec les mains, comme ça, la poitrine de poulet, que je vais remettre dans mon bol. Même chose ici pour l'autre poitrine de poulet. C'est quasiment un sandwich, que je vais remettre dans mon bol. Je me relève les mains, évidemment. En tout cas, je ne crois pas que je ne les voyais même pas aujourd'hui. Puis, ensuite, ça, on n'a plus besoin, je vais passer pour la pince. Puis là, ensuite, c'est ça qui va être le meilleur. J'aurais dû me sortir un petit bol. Bon. Ce n'est peut-être pas le plus beau, mais ça va être le meilleur. Donc là, le secret dans la sauce. Donc là, aujourd'hui, j'ai avec moi une sauce moutarde et érable. C'est une sauce moutarde de Jean-Noël. C'est lui, l'homme du live, là. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, Jean-Noël Morin. C'est une moutarde à l'érable, mais tu sais, c'est tellement bon. C'est plus comme le style marinade. Super bon avec le porc aussi, je l'ai fait. Super bon avec le porc aussi, je l'ai fait. Super bon avec le porc, le poulet. Vraiment, c'est oui, non, oui, non. Là, moi, j'ai pris justement cette sorte-là, mais il y a plusieurs sortes de Jean-Noël. Puis, c'est ça, justement, les prix que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, restez bien connectés et commentez, partagez si vous voulez être éligible au tirage des produits de Jean-Noël. Donc, moutarde à l'érable ici. Puis là, je vais y aller pour le temps que je calcule un petit bol. Je vais y aller à l'œil puis je vais vous l'écrire après. Donc, on va commencer par une tasse. Je vais dire ça, là. Une tasse de celle-là moutarde à l'érable. Qu'est-ce qui est cool des produits, là? C'est 50% de la quantité dans la bouteille, là. C'est du vrai tir ou de l'érable, de l'or érablière. C'est ça qui est vraiment cool comparément à des fois des marinades ou des vinaigrettes à l'érable. C'est supermarché, tu sais, il y a un soupçon d'érable qui ne coûte pas l'érable. Ça, là-dedans, c'est vraiment l'érable parce que 50% des ingrédients, c'est du sirop d'érable. Donc, on s'appelle, c'est vraiment à l'érable. Ça fait 15 fois que je dis le mot à l'érable. Puis à ça, je vais ajouter un petit peu d'eau aussi. Donc, j'y vais avec la crème à cuisson 15%, puis je vais y aller pour une demi-tasse environ. Je vais tout simplement mélanger ça ensemble. Là, on n'a pas besoin de saler puis de poivrer, parce qu'en tant que telle, la marinade à l'érable est déjà très bien assaisonnée. Donc, je mélange ça ensemble. Là, je vais verser tout simplement sur mes poitrines de poulet qui ont été farcées. J'allais dire un autre mot, mais on va garder une jambe. Donc, c'est simple de même. Vraiment, là. Là, c'est sûr que là, j'ai deux autres poitrines que je vais faire ça tout à l'heure. Mais là, vu que le temps nous manque, parce qu'il faut que ça cuise, ça perd. Plus que le temps nous manque, je vais juste faire les deux, puis les deux autres, je les ferai tantôt. Donc, on va avoir du jambe bien comme du monde. La quantité de la sauce, là, pour la quantité de poitrine, là, ça serait de quatre poitrines. Là, je vais avoir sauf pour les deux poitrines. Puis là, j'envoie ça au four. Je l'ai mis à 425 pour la simple raison que je veux que ça cuise le plus vite possible. Puis, c'est ça. Je vais mettre ça au four, puis on va laisser ça à peu près, en particulier, tout le débanement sur le gros sort de vos poitrines de poulet. On va laisser ça au moins 30-40 minutes, selon la grosseur, jusqu'à temps que le poulet ait perdu sa tête rosée, finalement. Là, je vais juste me ramasser un petit peu. Puis, tandis que je vous jase, je vais vous montrer justement c'est quoi les prix à gagner. Mais là, pour ça, il faut j'être sur mon ordinateur. Là, je sais, j'ai l'air à tout garrocher dans le signe, là, mais ça coûte plus. Je ramasserai tantôt. Bon, j'en ai un petit peu. Je vais me placer en avant de vous. Les sauces sont-elles sans gluten? Ben, regarde. C'est qui me demande ça? Diane. Les ingrédients. Sirop d'érable. Premier ingrédient. Fait que c'est lui qui est en plus grosse quantité. Graines de moutarde. Oups, il y a le prix dessus. Graines de moutarde, eau, vinaigre, sel, poivre, épices. Fait que, je pourrais pas vous dire si c'est sans gluten, là. Si Jean-Noël, tu es là, réponds, s'il vous plaît. Mais, avoir la lise ingrédient, j'aurais envie de dire que le monde. Mais c'est ça. Je vais demander à Jean-Noël tantôt s'il se connecte. Donc, en attendant, je vais juste vous montrer c'est quoi les cadeaux. En même temps que je vous jure, je vais les mettre sur moi en l'air. Ça va faire bizarre. Attendez un petit peu. Je vais être capable de m'auto-voir en l'air, je peux pas croire. Attendez un instant. Ok, je me vois en live, ça va bien. Hum, ce sera pas bien long. Je vais reprendre dans vos commentaires après la prochaine. Ok, bon, je me vois assez cool. Les prix à gagner, ok? Je vais l'écrire et je vais vous envoyer une photo. Si je suis capable de l'écrire comme du monde. Bon. Attendez un petit instant, c'est pas ça. Je vais pas mettre de gif. Ah, je suis même pas capable. C'est bien push. Ah, je suis déçue. Attendez un petit peu. Je vais essayer quelque chose puis après je vais revenir à vous. Bon, je suis pas capable. Je me vois en différé puis ça m'énerve. Je vais vous le montrer au pire. Comment je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer direct de mon ordinateur. Ça va être ça le plus simple je pense. Hum, il est très généreux au portage de Noël là. Il a vraiment voulu vous faire plaisir en vous offrant ça. Donc, attendez un petit peu. Comment je vais vraiment manger ça? Hey, c'est brush à poids. C'est vraiment à la bonne frinquette. On va dire ça de même là. Fait les poignées dedans. Super. Bon. Regardez-moi mes pages d'ouvertes là. C'est ça qui est à gagner. Voyez-vous, il y a trois kits de sauce barbecue et d'épices de la ferme JM Morin. Donc, ici on les voit là. On a la première à votre... Attendez. Là, je suis comme mélangée des côtés là. Je vais vous montrer demain. La première ici. Ici là, c'est au bourbon. Très bonne. En tout cas, elles sont toutes bonnes anyway. Ici, c'est les saveurs du monde. Sauce barbecue encore. Et ici, c'est l'original. Puis ensuite ici, on a le poivre... Non. On a les épices tout usage comme j'ai utilisé tout à l'heure sur mes poitrines de poulet. Ici, on a sel à la marocaine. Donc, les épices à l'érable à la marocaine. Ici, on a le poivre à l'érable. Donc, qu'est-ce qui est cool des produits? Je vais juste tasser ça. En fait, j'en ai plus 30 beurons présentement. Je vais peut-être faire vraiment un peu d'accord. Puis, je vais m'approcher de vous. Donc, qu'est-ce qui est cool des produits? Comme je disais tout à l'heure, c'est 50% du produit, là, c'est du soro d'érable de leurs érablières. Donc, vraiment de leurs produits. Puis, Jean-Noël Morin, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que, Jean-Noël, il y a une entreprise avec sa femme Denise que j'ai eu la chance de visiter déjà 2-3 hiver. Je pense, en général, c'est cool parce que j'ai eu le droit à une dégustation de sauce barbecue. C'est vraiment le fun, là. Tu sais, il y en a au rhum, il y en a à la gélinote. Je ne savais pas si c'était une boisson. Moi, dans ma tête, j'avais une tête de gélinote en tête. Je ne savais pas c'était quoi la gélinote. Mais elles sont toutes très bonnes. Moi, j'ai une affection pour ça parce que moi, la moutarde, j'en mets pratiquement partout. Mais c'est ça. C'est deux coupes de Saint Zachary en Beauce. Donc, ceux qui s'affossent, c'est où Saint Zachary? Bien, c'est en Beauce. C'est entre cette relive et cinquante. Donc, si vous n'êtes pas loin, je vous invite forcément à aller voir leur boutique qui est située à Saint Zachary. Là, il y a une panoplie de produits. Ce n'est pas juste des sauces. Ce n'est pas juste non plus des épices. C'est aussi des sauces piquantes, produits d'érable. Des bûches, des tourtières, des pâtés, de la tire, la cuisine. Il y a vraiment tout un monde. C'est un beau monde à voir. Ils sont vraiment une belle équipe à voir aussi. Puis, c'est ça qui est le fun de leurs produits. C'est ça. Il y a vraiment du vrai sirop d'érable, de l'air à bière. Il n'y a pas d'agent de conservation. Il n'y a pas d'épices artificielles. Il n'y a pas rien pour gélifier les produits non plus. Donc, c'est vraiment très naturel comme produit. Tantôt, on a vu la liste d'agrédients de ce produit-là. Comment c'est super simple. Sirop d'érable, graines de moutarde, eau, vinaigre, c'est le poivre, épices. Donc, ce sont des agrédients qu'on connaît. Ce ne sont pas des agrédients chimiques. Il n'y a pas d'agent de conservation, comme je vous ai dit. Donc, vraiment un beau produit à s'offrir. Et en plus, pour ceux et celles qui vont commenter pendant le live, vous aurez la chance justement de... Pourquoi il y a des bonhommes fâchés? Vous aurez la chance justement de pouvoir gagner les 3 kits de Jean-Noël Morin. Donc, pour les produits, j'ai dit quelques commentaires tantôt où on les retrouve. En bourse, on est gâtés parce qu'on les a beaucoup dans les épiceries au GA. Il y a aussi le Grand Marché. Il y a évidemment à la boutique au commerce de Jean-Noël Morin à Saint-Dacarie. Sinon, pour les produits, c'est aller voir saucepiquante.ca ou directement sur la page Facebook de Jean-Noël Morin, ferme JN, Jean-Noël Morin. Vous allez sur leur page Facebook. Ils ont une boutique en ligne également en ferme. Donc, je n'ai pas pour aller voir leur page et leurs super beaux produits maintenant. C'est super intéressant. Oui, c'est ça Guilhem, on peut acheter en ligne. C'est ça qui est cool. Il y a vraiment une panoplie de produits. Les sauces barbecue aussi sont super bonnes. J'ai la sauce à l'érable, mais vous auriez tellement pu y aller avec la sauce barbecue classique. Elle est vraiment succulente. Oui, elles sont bonnes les sauces, Johanne. Vraiment, là, si vous aimez ça, les sauces sucrées, là, puis c'est fait avec un bon sucre, là, si on s'entend, là, c'est un sucre naturel. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, Jean-Noël, il y a plein d'idées. Vraiment, là, c'est une super belle entreprise de la bourse. Si j'en parle aujourd'hui, c'est à cause que je n'ai pas cette entreprise-là, c'est à cause que moi, j'ajoute leurs produits. C'est pas lui qui me les a donnés. Tu sais, on voit le... J'avais pas de sac. Fait que, tu sais, c'est moi qui les achète parce que je les aime. Ma famille les aime. C'est pas là pour placement ou... C'est pas une affaire de commanditages, de rien. C'est que moi, je les aime, puis j'aime ça utiliser leurs produits. Puis, j'aime ça reconnaître aussi à mes abonnés des produits d'ici. Parce qu'en cette période-là qu'on vit particulière, là, on va se le dire, là, c'est ça, je trouve ça super important dans les entreprises d'ici. Oui, je vais mettre un lien, Diane, sans problème pour voir la page, la boutique en ligne de Jean-Noël Morin. Il y a aucun problème. Oui, un beau produit québécois. Honnêtement, là, quand on peut, c'est... Nous, les Québécois, on aime ça, un petit sirop d'arabe. Je vais me repositionner vers vous, là, pour voir les commentaires, en attendant que mon chicken cuit. Hum... Là, je sais même plus où est-ce que je t'ai rendu. Là, ça cuit au four en passant. Faites-moi là penser si vous voyez que j'étais en train d'oublier, là. OK. Hum... Je sais pas si c'est encore là ma France B, mais la recette... Hum... Au plus, je vais le faire pour mes deux autres, en attendant, là, que l'autre cuit, là. Hum... Donc, les produits, j'ai dit, c'est où que vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez aller voir à votre IGA, là, ça se peut que vous l'ayez, là, chez vous, là. Les épices, ça, c'est très bon aussi. Il y en a plusieurs, là, finalement, qui me demandaient c'était où les produits. La marinade, c'est la même chose. Hum... Comme je... Sylvie Poulin, je sais pas si t'es encore à l'écoute. Elle me demandait où tu prends la marinade miel et moutarde. C'est pas miel et moutarde, c'est érable et moutarde, c'est encore de meilleure. Donc, t'sais, à l'épicerie de nous autres, ici, en Beauce. Sinon, vous pouvez visiter, euh... Ah! Je vais pas vous faire tomber, non plus. Bon. Oui, c'est des produits de la Beauce. Euh, Diane Boudreau, si vous aimez pas le Prochito, comme je disais tantôt, ça peut être tellement n'importe quoi. Ça peut être du salami, du Prochito, euh, du bacon, du bacon de dingue. Sinon, vous pourriez juste pas m'en mettre aussi, ça serait bon, là. Il y aurait pas de problème. Là, j'essaie d'amener mon cellulaire pour que ça foute le can. Je viens de regarder si j'ai pas manqué des questions, parce que, c'est sûr, après les lives, des fois, j'ai comme plusieurs, plusieurs messages. Fait que, si je peux répondre. Euh, Lynn Sauvé, elle m'a demandé si on peut retrouver à Victoriaville. Ça, j'achetais pas. Honnêtement, les points de vente, c'est vraiment, euh... C'est... Le distributeur, c'est les sauces picardes.ca, mais sinon, allez sur le site de Jean-Noël Morin, ferme, JN Morin. Puis, vous allez sûrement être en mesure de pouvoir faire une commande en ligne. Là, il y a pas de problème. Euh... Euh... C'est sans gluten, ouais. Merci, Jean-Noël. Ah, c'est le fun, Sylvie Gauvin. Première fois en direct avec nous. Ouais, wow, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Sylvie. Ah, c'est... Merci, Jean-Noël. Tu me donnes un bon coup de pouce. Oui, très généreux de sa part. Ça vaut une visite, effectivement. Mais j'essaie d'aller vite, là. Je... 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 C'est vraiment free, là. Il y en a qui ont faim. Allô, Monica! Je sais pas si t'es encore là. Oui, c'est vrai, euh... Jean-Noël, c'est vrai, je... C'est... C'est... C'est quand? C'est lundi, j'ai fait un saumon. Pis j'ai mis tes épices à l'érable dessus. Mais j'avoue, j'aurais dû penser à mettre de la moutarde. Je voulais tellement la garder pour cette recette-là. J'avais peur d'en manquer, en fait, pour ma recette, là. Mais finalement, je vais avoir deux bouteilles, j'ai des réserves pour un méchant boute. Donc là, on va laisser cuire ça en attendant. Pis je vais faire mes deux poitrines, tant qu'à être là, pour les nouveaux, nouvelles, qui viennent de se connecter, là, qui ont manqué la recette, là. On va cuisiner ça avec vous, là. Je viens de me sortir un autre plat de cuisson. Je vais mettre ça là-dedans. Euh, non, c'est là-dedans. Je vais le cacher. Bon, on fait la recette. Comme ça, mes deux poitrines m'ont déjà été... Parcies. Fait qu'on va se sauver de l'ouvrage. Bon. On recommence les étapes. Donc, si vous êtes là depuis le début, on re-suit. Pis on fait un petit reminding ensemble. Donc ici, j'ai mes deux poitrines de cuillet. Que j'ai faites dorées avec les épices. Regardez comme c'est bon. Ça va être bon, ça. Je suis quasiment en triste de faire un... Je vais tenir quatre fois avec mes enfants, j'aurais venu manger ici. On s'en reprend, là. Bon. J'ai un grand morceau que je vais bien mixer. Vu que je recoupe encore du même poulet. Là, je vais couper mon poulet en deux, mais pas complètement. Ceux et celles qui viennent se connecter, là, je les laisse en portefeuille, comme on dit. C'était pas la grosse technique du portefeuille, là, mais bon. Elle va les calculer, comme on dit, dans la simplificité. Donc, je les coupe comme ça. Ça fait quasiment un quart. Ça, j'en ai plus besoin. Je me relève les mains pour la dixième fois aujourd'hui. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Bon. Ça, on coupe en deux. Ça, la suite. Ça, 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 ça. Ça, ça. Bon. On partit avec des asterges. Je me suis laveille, moi, mais absolument pour rien. Des asterges. J'en ai à peu près deux. Du fromage à l'ourne que j'ai coupé en tranches. Si vous n'avez pas de fromage à l'ourne, ça ferait de la mozzarella. Ça pourrait être, c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure, du chèvre. Moi, j'avais pensé au chèvre, là, parce que j'adore le chèvre. Mais je sais que c'est pas, c'est pas au binaigre, binaigre au premier hectare. Fait que c'est pour ça que j'ai été avec une valeur plus sûre. Puis, on a ici du projeteau qu'on pourrait remplacer par du chorizo, par du bacon, du salami, peu importe. Donc, je leur fais le principe de farcer ça. Ils sont simples, ils sont collés les tranches. Bon, disons qu'elle va être plus généreuse en projeteau. On essaie de refermer le tout. Puis, vous pourriez fiscler, là, elle a rendu, là, il n'y aurait pas de problème. C'est juste que moi, j'aime ça y aller dans la simplicité, tout simplement. Donc, regardez, là, vous ne voyez peut-être pas l'enjeu, là. T'sais, puis je les couche pour que ça reste dedans, le stop là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On se relève les morts. En tout cas, il y a un cas de COVID qui va rentrer sur... On ferme les morts. Je sais pas c'est quoi l'odeur de mon liquide à la vaisselle, là, il sent vraiment lourd. Il sent le bonbon, ça n'a pas de sens. Donc... Allez, bonne fin de semaine Ginette, bye bye, merci d'avoir été là. Donc, pour la sauce maintenant, on y va avec ça. Pour ceux qui viennent de se connecter, qui savent pas par tout ce que je fais. Je fais du clé farci, asperges, projeteau, aloumi, avec une sauce érable et crème. On va faire ça comme ça. Donc là, je mets à peu près, là, j'y vais à l'oeil, là. Là, je vais peut-être m'en mettre une tasse, comme tantôt. Une tasse de cette vinaigrette-là, que vous retrouvez sur le site de JN Morin. Ferme JN Morin. Puis, une demi-tasse environ de crème 15%. On aurait pu oublier la crème, là. Mais moi, je veux vraiment que ça soit plus onctueux. Puis, c'est vrai, parce que cette semaine, j'ai vraiment été large côté repas, là. Honnêtement, ça a été des hot dogs végés, puis amnes baguers à la veine cette semaine. On a vraiment profité du barbecue. L'année passée, on n'avait fait aucun, aucun, aucun barbecue, parce qu'on avait un petit bébé naissant à la maison, là. Et là, t'as mis en septembre. Donc, c'est ça, puis c'est quand? C'est justement une soirée burger que... Alexis, là... Fais rire, petit mignon. Il a trois ans, puis lui, là, toutes les sauces inimaginables, là, il les goûte, OK? Il trite sauce. Il mange des sauces. Il faut tout le temps qu'il y ait de la sauce, ça qu'il parle du ketchup, là. Fait que là, on mange des hamburgers. Fait qu'évidemment, je lui mets du ketchup à lui, puis pas à son grand-frère. Parce que son grand-frère trouve que le ketchup, ça pire, tout ça. Puis là, moi, j'aime beaucoup la moutarde. C'est pour ça que je l'avais mis sous ma table, là. J'aime beaucoup la moutarde. Donc, j'ai mis de la moutarde sur la table pour pouvoir agrémenter mon burger. Et lui, il va me demander d'y goûter. Donc, j'ai mis un petit peu de sauce dans son assiette. Tu sais, c'est une moutarde... C'est une moutarde vraiment condivant, là. Donc, j'la mets dans son assiette. Puis lui, il mange une carotte avec son... Ça, lui, il me fait capoter, des fois, ça, là. Et lui, il mange une carotte à la moutarde. Il va me dire, évidemment, qu'il n'aime pas ça, là. Donc, c'est pour ça que je mets de la crème à la glace. Ça va vraiment plus adoucir le goût et rendre ça plus crémeux. Donc, là, on va essayer de verser ça sur... J'ai versé en quantité MCM. On va essayer de déposer ça sur nos poitrines. Puis, tout simple, on enrobe le tout. Ça me fait penser un peu au poulet 3M. Je sais pas si vous l'avez déjà cuisiné, là. Le poulet 3M, c'est un poulet qui est dans le magazine... Bonne bouffe, réconfortante. Vraiment, si vous l'avez pas cuisiné, là, vous manquez quelque chose. C'est genre, je pense, une des recettes les plus 10, notamment qui est simple. Puis, c'est fait à base de moutarde, de mayo. Moutarde, mayo, miel. Mais tu sais, on pourrait prendre tellement cette moutarde-là, là, là, dans le poulet 3M, ça serait super bon. Donc, je vais mettre cette batch-là dans le four aussi. Oh, ça sent bon, les amis! Ouh, ça va être cochon! Ça va être très bon. Je pense que mon cité de demain... Excusez-moi la caméra, là. Elle fout le camp! Ça va tout de même, là? Bon. C'est pas cité. Ben, en fait, Isabelle, c'est... C'est 50, 25. C'est... C'est vraiment une tasse de... De la sauce à... Une taille d'érable. Puis, c'est une demi-tasse de crème. Heille! Le poulet 3M, Marie-Josée, là, si vous l'avez jamais cuisiné, là, en tout cas, j'espère que vous allez l'aimer comme les autres. Oui, il y a des marinades. C'est vraiment super beau, les produits. Huck-duck poutine, je la comprends pas trop. Euh... Les mêmes heures... Même jour ou mêmes heures. Sylvie Gauvin, je suis pas sûre. Parlez-vous à moi ou à Jean-Noël, là? Fait plaisir pour le concours. En fait, faudrait dire merci à JM, parce que c'est lui qui... Qui les offre, tout simplement. Donc, on va attendre que c'est la crise. J'ai juste m'arrêté les mains. Puis, laissez-moi 30 secondes. En même temps, je vais vous en faire l'annonce aujourd'hui. Non, je ne suis pas sûre. Ça serait vraiment très surprenant. Mais, cette semaine, si vous n'êtes pas abonnés à mon infolette, cette semaine, j'ai envoyé des infolettes, justement, à mes abonnés. Et, c'est pour vous dire, en fait, que l'année dernière, on avait fait une méga grosse promo. Ok? Je pense, la plus grosse promo qu'on a faite depuis qu'on fait des magazines. Euh... La promo au retour de kiosque. Qui était, euh... Si je ne me trompe pas, l'automne dernier. Puis, qui a été un succès incroyable. Ok? Ça a été écoulé en genre 40 heures, je pense. Ça n'a aucun, aucun, aucun bon sens. Fait que si vous n'êtes pas abonnés à mon infolette, c'est juste pour vous dire que ce produit-ci, le 4 semaines, euh, le 4 semaines, le détox 4, il est en retour de kiosque. Si vous ne savez pas, c'est quoi notre promo au retour de kiosque? C'est que, je vais vous expliquer ça vraiment très, très, très brièvement. Là, on ne rentrera pas dans les détails. C'est que nos magazines, là, lui, c'est janvier 2020. Ok? Il faut juste mettre un mois puis une année, là, sur nos magazines. Mais c'est janvier 2020, mais vous pouvez faire l'été, l'automne, l'hiver, quoi importe. Ok? C'est que lui, il a été en kiosque de janvier à mars-hiver environ. Quand nos magazines sont retirés de kiosques, pour une période d'environ 3-4 mois en kiosque, quand ils ont retiré des kiosques pour le prochain magazine, là, parce qu'il faut qu'ils l'enlèvent pour mettre le prochain, ces magazines qui ont été invendus, ils nous sont retournés à notre entrepôt, c'est-à-dire notre bureau sous ce garage. Bref, c'est tout ça dans la maison. Donc, ils nous sont retournés. Et nous, à la place de les mettre au recyclage, comme certains peuvent le faire, nous, on décide de les offrir à prix très très modique, 5$, 5$, livraison inclue. Ça fait que tu sais, ça revient à 5,75$ le magazine. Puis, pourquoi retour de kiosque? C'est que la seule chose, pourquoi on le met moins cher, c'est que des fois, en retour de kiosque, il peut y avoir un léger bris ici. Il peut y avoir un chiffre encerclé à l'encre. Il peut y avoir une étiquette de prix. Il peut y avoir quelques saletés. Puis, nous, à la place de les mettre au recyclage, ça me ferait vraiment trop mal au cœur. On décide de vous les offrir à 5$ seulement. Donc, ça aussi, je vais mettre un lien après le live. Mais je tiens à dire une chose, par exemple. Comme l'automne passé, ça a été écoulé très rapidement, quasiment trop rapidement. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Les quantités sont limitées. Les retours de kiosque, ça ne revient pas à plus de 10 000$ à la maison. Sinon, on n'aurait plus de maison, on aurait juste son entrepôt. Mais les quantités sont limitées. Donc, si vous voulez vous le procurer en ravi, à 5$, comme je vous dis, de livraison gratuite, n'hésitez pas trop. C'est juste aujourd'hui. Parce que ça part vraiment très vite. On a commencé cette promo-là, je ne sais plus quel jour. Sérieux, je suis comme toute mélangée dans les journées toute semaine. Je ne sais plus quel jour, mais il y a déjà pas mal de parties. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que quand le distributeur vient nous les porter à notre domicile, moi, cette otache-là, c'est con, je ne sais plus pourquoi, mais j'aime ça. Moi, je les regarde un à un. Puis eux autres, avec des légers imperfections, je les garde pour les promos de retour de kiosque. Puis eux autres qui sont trop scrap, là, c'est sûr que je ne les donnerais pas à mes lecteurs. Les autres qui sont vraiment trop scrap, je les mets de côté. Puis on les donne à d'autres personnes ou on les jette quand elles sont vraiment trop, trop, trop maganées. Je ne peux pas rien faire avec ça. Donc, c'est ça la promo-retour de kiosque. Je tenais à vous le dire parce que si je ne me trompe pas, ça finit demain. Parce que là, les commandes, ils pleuvent, là, puis là, maintenant, on ne voudrait pas se faire pogner, je vais dire de même, les culottes baissées qu'on a vendu plus qu'il n'a disponible. Donc, moi, demain, j'ai la belle tâche de recevoir mes magasins de retour de kiosque et de passer une bonne partie de la journée à l'étrier. Mais je vais sûrement demander de l'aide de mes petits cocos, là, ils aiment ça travailler avec maman. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aussi concernant ça. Là, je vais juste checker. Regardez, checker, vérifier. En tout cas, on est en bourse ou on n'est pas. Je vais regarder la cuisson de mon poulet parce que là, voyez-vous, ça fait quand même... Ça fait quand même une donneur, peut-être. Hé, merci beaucoup, Céline, c'est gentil. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire, Isabelle. On va regarder ça. Je vais sortir ma plaque. Ça, c'est du bois. Je vais chercher des mutines à fourre. Bon, c'est du bois. Ouh! C'est du bois, quand tu étais 36 dehors, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, je vais le couper pour voir si la cuisson est correcte. Je vais prendre un petit peu. Juste à être vraiment certaine, là. Ah oui, c'est fait. Bon, là, je vais vous faire une petite présentation, là. Ce que je vais essayer. Mon assiette que j'ai pris, c'est en tout. Ah, elle est ici. Donc, on va prendre ça. Là, c'est chaud. J'avais fait cuire aussi du petit riz pour m'accompagnement. Là, je n'ai pas de l'équipe d'accompagnement, mais justement, j'avais utilisé mes restants d'asperges pour accompagner ça. Ça aurait été super bon. Ça aurait été un beau petit rapide. Donc, je vais amener cette belle poitrine-là dans mon assiette. Donc, je vais juste essuyer. J'ai hâte d'écouter. Sérieusement, là. Je vous le dis, c'est une restante que je n'ai pas testé de pantoute. C'est vraiment la bonne frinkette. Comme ça. On pourrait faire en même temps, là. Si vous voulez, là, vous avez pu tellement faire griller votre poulet sur le barbecue, là, ça aurait donné un bon petit bout. Donc, là, je vais venir vous le montrer avant d'y goûter. Là, vous voyez peut-être pas la farce, là. Mais ça va être super bon. J'y goûte déjà, là. Bon. Là, c'est l'état plate, celle de goûter. Tu sais, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous autres? Ah! Ah! Tu entends le temps? Pour me dire, il est prêt. Je ne mange rien que des légumes qui soient plus nourrissants, par exemple. Alors là, j'étais à plat de goûter. Ça, là, c'est tellement dommage. Oh! C'est le fun, parce que le fromage, là, il reste. Je vais me poigner un petit bout de fromage, là. Je me suis pris une vraiment grosse bouche. On va y aller avec plus de délicatesse. Les espèles sont tendres, mais elles ne sont pas qu'à qui trop cup. Ça va être chaud, là. Ça, c'est un métier dangereux. Hum! Ça brûle! Ouais! On laisse faire la technique à soir. Hé! C'est bon, là! Vraiment! Le dîner, il est prêt, finalement. Je ne sais pas si vous aviez le dîner, là. Je n'avais pas le dîner encore. Moi, je n'ai pas. Le fromage... Sylvie, j'ai pris du fromage allumis. Tu sais, ben, c'est pas allumis, allum, fromage d'orémi. C'est le fromage qui ne font pas, qu'on peut faire cuire dans la poêle ou sur le barbecue, puis qu'il reste intact. Ils ne font pas, là. Donc, moi, j'ai pris ce fromage-là. Mais, hum... C'est ça, ça pourrait être de la madurella. Mais là, ça va... Si vous mettez de la madurella, évidemment, ça va fondre. Ça serait très bon, aussi. Du chèvre. Honnêtement, j'aurais voulu que ça soit du chèvre. Mais je sais que plusieurs n'aiment pas ça. Fait que j'ai été plus sûre, safe, là-dedans. Sinon, c'est ça. Le cheddar... Je ne suis pas certaine. Fait-toi non plus. Fait-toi. Il va venir trop saler la recette. La mérinane, en tant que telle, T'sais, elle est salée. Il n'a pas du quai du goût, là. Fait qu'elle est salée. Mais, hum... Mais, hum... Ma madurella, sinon, chèvre, là, ça aurait fait tellement bon. Hum... Le livre que je parlais de tantôt, je viens de voir la question, mais là, je suis loin, puis je ne l'ai pas bien lu, là. C'est celui-là. Je viens de voir c'est qui qui l'avait écrit. Nancy. C'est le 4 semaines. Détox... Voyons le 4 semaines. Ça n'a pas rapport. Excusez-moi. C'est le détox4. Donc, détox4, c'est... C'est des recettes, évidemment, là. C'est des recettes pour vraiment maximiser, puis favoriser une saine perte de poids. Puis, c'est drôle parce que j'ai des lectrices, dont Michelle, qui est là présentement, qui, elle, elle a perdu 25 livres en un mois en suivant nos recettes. Ah, Michelle, là. En tout cas, si c'est pas la même Michelle que je parle, c'est le même nom, puis le même nom de famille, là. Mais, c'est ça. Donc, Michelle a perdu 25 livres, elle, en un mois, juste en suivant nos recettes. Fait que c'est vraiment efficace. C'est pas juste Michelle, là. J'en ai pratiquement tous les jours des commentaires, puis des témoignages de perte de poids là-dessus. Donc, je vais mettre un lien après le live, ça. Il n'y a aucun souci. Je vais vous mettre la recette aussi. C'est sûr que là, la photo, je vais essayer de vous faire de quoi, là. Je vais faire que mes espèches pour vraiment faire une belle photo. Je ne prendrai pas ça comme une photo, là. Puis, je vais vous faire tout ça après mon dîner. Parce que là, ça donne faim. Sérieusement, là, ça sent. J'ai goûté. Je salive. J'ai hâte de manger. Ça va être mon dîner, évidemment. Puis, c'est ça. Ça, je vais mettre un lien. Promotion en retour de kiosque. 5 piastres. Livraison gratuite. Pour ça. Pour ce qui est des produits, je viens de me rendre, parce que je sais que je vais avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages et de commentaires là-dessus. Je vous invite fortement à aller voir sa page Facebook. Première des choses, là. C'est là que vous allez pouvoir visiter sa boutique en ligne. Donc, ferme... Il l'a-tu écrit là-dessus? Euh... Non. Ferme J-N, N comme Noël, Morin, sur la page Facebook. Sinon, vous pouvez visiter aussi leur commerce à Saint-Zacharie, si vous n'êtes pas trop loin. C'est dans les rangs 6. En tout cas, si vous voulez le visiter, écrivez donc à Jean-Noël Morin, puis il va se faire un plaisir sûrement de vous répondre. Et sinon, les sauces sont distribuées par saucepiquant.ca. Donc, si vous voulez connaître peut-être plus les points de vente des produits de GL Morin, peut-être contactez saucepiquant.ca pour savoir vraiment tous les points de vente selon votre ville et tout ça. Bravo! Dolis, je vais être sûre de bien aider. Bravo, Dolis! Super, Michel! Bon, bien, ok, c'est la bonne Michel Pion. Parce que je vois souvent... Tu sais, je vois les noms, mais je ne vois pas photo de profil quand je vous écris en privé par message. Donc, c'est le fun d'avoir un visage sur Michel qu'on se parle régulièrement. Donc, bravo encore Michel pour ta perte de voix. C'est vraiment super. Donc, je vais regarder une dernière fois. Tu sais, mon autre bâche de poulet, c'est vrai, il est dans le fond. Il ne faut pas que je l'oublie, hein? Ce serait tellement mon genre. Ah, merci Annie! Merci Nathalie! Nancy, sur la boutique, il est à 9$ parce que, pour la simple et bonne raison que... Je vais en remettre ça. Lui, à notre dollar, sur la boutique, c'est lui qui n'est pas retour de kiosse. Donc, pas retour de kiosse, c'est un magazine neuf. Il n'y a pas de tâches, il n'y a pas d'écritures, il n'y a pas de tibéries. Il est neuf. C'est pour ça qu'il est à 9,95$. Mais notre promotion retour de kiosse, avec des légers bris, comme je vous ai dit, là, je fais un tri. Mais tu sais, quand je trie, je trie, là. Ça me prend des heures, même des jours à trier parce que je cherche la débite, là. Mais c'est ça. Donc, ces autres retours de kiosse qui sont à 5$ qu'on ne l'a pas sur notre boutique en ligne, c'est comme un lien caché, ça. Fait que là, je vais vous mettre public tantôt après l'âge, je vais tout vous écrire ça, justement, pour le lien, justement, pour ce produit-là à 5$. Je vais envoyer une qui est revenue. On se promène puis on se lave les mains aujourd'hui. Oui, c'est vraiment bon. Honnêtement, là, c'est... Pour ceux et celles qui ont cuisiné le poulet 3M, là, je pense que c'est une petite affaire de plus sur la couche. Vraiment, c'est très, très bon. Bon, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc, là-dessus, je vais dîner, je vais checker mon autre batch, prendre une photo, écrire la recette. Mais avant mon dîner, je vais vous mettre un lien pour ça, pour ça, et je vais vous écrire la recette. Pour la photo, ça va peut-être aller un petit peu plus tard, par contre. Parce que là, il faut que je passe... Je vais essayer de faire de quoi de cube, là. Puis là, je vais faire que mes asperges aussi. Euh, oui, Suzanne, j'ai d'autres revues. Euh... En fait, sur RoxaneCuisine.com, j'ai... Attendez, là, il faut que je compte parce qu'il y a une couple qui sont partis, qui sont plus disponibles. Le... Mai 2019, 10 minutes de cuisson au moins, il en reste plus. Le Detox 3, il en reste très peu. Donc, si vous le voulez, c'est là, parce qu'après, il va être épuisé sa audace, là. Il n'y aura plus tantôt. J'ai... Euh... Bonne bouffe réconfortante. J'ai le Detox 4. J'ai le Mai 2020, qui vient tout juste de sortir. J'en ai 8-1. J'ai le Detox 2. Ouais, mais ça s'écoule vite, honnêtement, là. Fait que... T'sais, le Detox 3, je vous le dis, il en reste... Je pense 5,30. Ça part vraiment vite. Fait que si vous voulez vous le procurer, vous allez sur boutique.roxanecuisine.com. Puis, vous avez des onglets, là. Les magazines. Vous avez livre-papiers. Vous avez e-book. Vous avez des ensembles aussi économiques. Donc, allez magasiner, fouillez sur notre site. Puis, si vous avez des questions, vous m'écrivez en privé. Puis, moi, je vous réponds au courant de la journée entre... entre du romançage et des messages à répondre. Donc, je vais faire aussi, c'est vrai, où je passe un tirage de tout ça. Ah! Je le fais-tu en l'air, le tirage? Est-ce que vous aimeriez ça? Je pense... Ah! Je serais-tu capable? Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Non, les autres que j'ai parlé, les autres antérieures que j'ai parlé, par exemple, les autres magazines, c'est vraiment juste les magazines retour de kiosque, en fait, qui sont à 5$, passion des légiveries. Mais tous les autres magazines qu'on a à notre maison sont des magazines au prix régulier, puisque c'est des nouveaux, tu sais, il n'y a pas de défaut à rien. Sauf que c'est sûr qu'on va faire d'autres promos retour de kiosque en combinaison, mais pas pour l'instant, parce que là, on a juste le retour de celui-ci. Donc, quand on va les retours des autres magazines, on va essayer de faire un beau combo, comme on l'a fait l'automne dernier. Mais si vous ne voulez pas me manquer, ben, c'est ça. Là, il faut se dépêcher, parce que ça part vraiment vite. C'est incroyable. Donc, un tirage, oui, c'est ça. Je vais essayer de voir si je suis capable de le faire en live. Parce que j'ai une application pour ça. Je ne sais pas si je peux faire l'application en même temps que je bouge en vous. Pourquoi ma sourire ne marche plus? Ah! Tu l'avais décollé que toi. Stopper mon affaire. Ça, là. On va y aller le même d'abord. Bon. Je suis où, ma l'autre? Faut que je me trouve Facebook. Ce ne sera pas bien à l'ombre. J'essaie de voir si c'est possible. J'espère que oui. Si ce n'est pas possible, au pays, je vais le faire après le live. Ah, c'est pas vrai, c'est ça que je fasse. Donnez-moi une minute. Ce ne sera pas là. Parce que là, il faut que je me connecte. Bon. On va essayer de faire ça en live. J'espère que ça va marcher. Ce serait vraiment fun. D'après moi, ça devrait, là. un petit peu. Euh... T'en a un petit peu. Bon. Tata, tata, tata. Puis là, si vous gagnez, par exemple, c'est juste les personnes du Canada, hein. Parce que là, c'est Jean-Noël qui va faire la livraison. Ben là, ils ne les ouvriront pas chez vous, là. mais qui va faire la livraison, euh... de, euh... des produits. Mais c'est quoi ces affaires-là? T'en a un petit peu. Bon. Ok. Euh... J'espère que ça va marcher. Ça sera vraiment cool. Bon. Fait que là, si vous n'avez pas commenté encore là, puis je fais le tirage, commentez-les. C'est là ou jamais, là. J'espère que ça va marcher. C'est drôle parce que je me vois en live. C'est quasiment énervant. Tu sais quand on aime pas se le voir en photo, c'est encore pire en vidéo. Donc, ok, il va y avoir 3 gagnantes. Est-ce-tu prête? Ben je suis prête. C'est sûrement pas Jean-Noël qui va gagner ses propres produits. Bon. Alors, première gagnante, Nancy Crian. J'espère que je dis bien ton nom. Donc Nancy, je vais ouvrir ton profil pour être sûre que je me rappelle des gagnantes. Habituellement, je l'ai fait après le live, mais là, on fait ça pour la bonne cause. Deuxième gagnante, Audrey Boulliam. Je ne sais pas d'où vous êtes là. Bon, Nancy Crian. Hey, de tête fort! Oh là, pas trop loin. Nancy Crian. Crian de tête Charles Nines. Là, je le dis à Star-Level parce que j'ai eu une gagnante de quoi donc? De Macaroni et compagnie. Puis, il y avait deux filles qui avaient le même nom. Fait que là, j'étais déçu pour eux autres. La deuxième gagnante, j'ai dit, c'est Audrey Boulliam qui habite à Terrebonne. Et notre troisième gagnante... Attendez un peu. France Gagné de... Je ne sais pas où. C'est pas OK. En tout cas, France Gagné qui a étudié au cégep de l'Outaouais. Donc, c'est vous les gagnantes, les filles. Je vais leur dire là. France Gagné qui a étudié au cégep de l'Outaouais. Il y a Audrey Boulliam de Terrebonne. Puis, on a Nancy Crian de tête fleur. Donc, bravo les filles. Je vais vous mettre en lien avec Jean-Noël parce que c'est vraiment lui qui va... Je vais donner les noms à Jean-Noël. Je vais dire à Jean-Noël de vous contacter pour savoir votre adresse pour vous envoyer vos prix. Donc, les prix, comme je vous ai montré tantôt, c'est un duo sauce. Donc, il y avait la sauce barbecue originale. Il y avait elle au bourbon. Puis l'autre... Hum... Attends pas. Là, je m'en souviens plus. Attendez un petit peu. OK. On a elle au bourbon. Elle, ça vend du monde. Puis l'autre, originale. Donc, bourbon va venir avec le poivre à l'érable. Saveur du monde va venir avec les épices marocaines à l'érable. Et saveur barbecue, euh, original vient avec les épices que j'ai mises tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, euh, bravo les filles. Sérieusement, euh, content pour vous autres. Fait que, euh, c'est ça. Là, va le dîner pour eux, il est rendu. Sinon, la journée, elle finira pas. Fait que, euh, je vous écris la recette... Je vous écris la recette, euh, de suite après le live. Le lien pour notre retour de kiosque du Bettoxica. Le lien pour visiter la page Facebook de Ferme J'aime Morin pour voir sa boutique en ligne. Pis c'est ça. Il me semble que j'oublie rien, hein? Bon! Bien, bravo! Fait que, euh, c'était mon... C'était ma recette d'inspiration encore aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous la cuisiner, bien, partagez-moi encore vos photos pis vos commentaires si vous faites vraiment, vraiment, très cool de voir ça. Pis seulement, vous allez faire une belle, plus belle présentation que moi, là. J'avoue qu'il manque un peu de green là-dedans, là. Pis pour ça, je vais faire que mes asperges après le live. Donc, bravo aux gagnantes! Merci d'avoir été là. Pis on se re dit à très bientôt sur ma la semaine prochaine avant les vacances. Bye, bye!